Et bien, salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plaine de Total War. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Warhammer pour le dernier acte de la campagne avec la Cascogne Bretonnie, la bénédiction de la Dame. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné dessus parce que je n'avais pas trop le temps et j'ai voulu tester d'autres concepts, à savoir avec les batailles de quête. Donc, j'ai vu que pour le moment ça vous plaisait, je vais essayer de toutes les faire progressivement, rassurez-vous. Et là, je me suis dit que je ne vais pas oublier de terminer la campagne Cascogne, ça serait con de ne pas la finir. Surtout qu'on a un des deux objectifs, là il ne nous reste plus qu'à abattre les quatre armées d'orques et tout sera fait. Ma composition d'armée, je vous le dis, honnêtement je l'ai un peu revue, j'ai laissé un petit peu de tout repasser parce que je voulais avoir une armée assez compétitive pour essayer de gagner. Donc, alors, j'ai mis le roi louant cœur de lion, toujours, qui sera mon chef, avec son pégase. J'ai mis ma sorcière du domaine des cieux, qui aura des sorts de magie comme la foudre d'Uranon par exemple, ou encore la tornade, ce qui peut être pratique pour perturber des formations. Ensuite, j'ai les quatre acuilles à pied, qui sont ma ligne de base, donc quatre unités des pistes à deux mains, très puissants. Perce-armure et anti-infronterie, ça pourrait être pas mal. Deux unités d'albardier, ce qui peut toujours servir. Perce-armure, anti-large et un bonus de défense contre les chars d'unité large, donc cavalerie, monstre, etc. J'ai gardé, j'ai remplacé quelques chevaliers, anciens chevaliers, disons, par des cheliers du Graal, donc toujours anti-large, mais avec le bonus Saint-Vivant, donc plus puissant. J'ai gardé deux cheliers de la quête, perce-armure et infronterie, et j'ai pris un gardien du Graal, donc avec le bonus Saint-Vivant. Bon, il y a des différences de stats, mais bon, l'avantage des gardiens du Graal, c'est qu'ils font des dégâts magiques. Enfin, j'ai modifié, j'ai remplacé donc en fait deux d'albardier et une autre unité que j'ai retiré de cavalerie, je crois, ou je ne sais plus exactement. Donc j'ai rajouté donc deux unités de chevaliers pour griffes royaux, donc perce-armure, certes, mais surtout pour provoquer la peur, donc comme les gobelins s'est pas réputé avoir un gros moral, bah essayez de profiter de ça. Et enfin, une unité de chevaliers pégase royaux. Anti-large aussi, très rapide, donc ça me fera trois unités volantes, plus le roi ça fera quatre, ça me fera une bonne base. Donc le rapport de force me donne même pas vainqueur à 10%, et encore. Bon là, il y a quatre armées à affronter, ça va être compliqué. Ce qui me fait peur, ça va être tout ce qui est monstres, notamment Arachna Rock et géants, etc. Bon, il faudra que je me concentre dessus, j'essaierai de faire ça avec mes tireurs. Il faudra surtout pour la première armée, je détruisais l'artillerie, les Ragnarok, les Scuilles, et surtout tuer le seigneur de guerre, Scarsnik. Niveau mêlée, le gonfleur de Lyon est largement au-dessus de lui, donc je pense qu'il y a de vrai. Après, il faudra gérer les trois autres armées, je pense, mais là ça va être une autre paire de manches, donc je pense qu'il y aura les orques de Wurzag et tout, etc. Donc il faudra bien jouer. J'ai oublié aussi qu'on avait une armée de renfort, donc on a un sorcier de niveau 10, trois unités de pèlerins de bataille, ça peut servir, et un reliquaire du grail qui pourrait être pas mal non plus en soutien. Les arides groutes de peaux vertes, quelle infamie ! Les orques et les gobelins s'avancent pour coincer nos forces. Vous devez survivre à la marée verte en vous battant avec toute votre rage. Au nom béni de la dame, enrayez ce marre. Le conseiller, je pense qu'il a été assez clair, on va devoir égradiquer toutes ses peaux vertes. Donc alors on a la petite armée à Ly, ok, qu'est-ce qu'on a ? Ah là ils sont combien, ils sont ? Oh ils sont 2300 en tout, ouais, donc il va falloir bien les massacrer quoi. Je regarde un petit peu, ouais, 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 donc alors les pèlerins ils sont là, ils sont beaux. Donc là j'ai les chikardiens du graal, oui ils sont pas mal. Ouh là, j'ai un petit problème là, non ? Bon, j'ai quelques petits coups de lag, mais bon, après j'ai beaucoup d'unités. Bon, on verra ce que ça donne, alors. D'abord, là j'ai déjà foutre mes volants ici, bien que, quoi qu'attendre, est-ce que je peux les planquer derrière ? Comme ça je pourrais vite surprendre mon adversaire. En fait mon but ça serait d'utiliser mes Pégas pour te faire taire l'artillerie adverse le plus rapidement possible. Mes archers ils sont là, ouais. J'ai quoi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ouais, donc je pense que ça devrait aller les amis, hein. Donc la bataille pour la quête finale est lancée. Ok. Donc là, voilà leur catapulte à plongeur de la mort dont je vous parlais. Je vais laisser, j'envie tout de suite mon infanterie, hein. Pendant ce temps, mes volants vont rejoindre là. Là, je vais dire à mes cavaliers de se regrouper sur cette aile. Ici, je vais faire de l'autre côté, je vais faire un flanquage. Là, je vais flanquer avec mes chalets du graal. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça, quoi, c'est la grosse bébête. Curieusement, ils se reculent. Je sais pas ce qu'ils ont. Donc je verrais, peut-être que je leur fais peur, je sais pas. Donc je vais me mettre là. Et je vais essayer vite d'affronter Skarsnik pour le faire baisser le moral adverse. Bon, ils sont là les trois. Est-ce que je tenterai pas, je vais continuer de faire contourner les cavaleries pour flanquer. Je vais laisser derrière la falaise dans le but de pas me prendre de tir, quoi. Ah, je me fais déjà tirer dessus. Qui c'est qui fait quoi ? Ah, on tire sur ma cavalerie, donc. Là, finalement, les Pégases doivent aller devoir intervenir, c'est le moment. Et je vais aussi dire à mes deux, à mes deux unités, de faire pareil. Louan, je vois que tu pourrais te faire ça. Est-ce que là, c'est de l'antillage ? Oui. Et je vais dire à ma dame d'approcher tranquillement. Et je vais essayer de leur mettre une petite tornade pour perturber l'armée Nice, si c'est possible. Allez, hop. Hop, déjà, les Pégases, ils sont en train d'amocher les unités là, c'est parfait. Ouais, je vais me mettre ça. Ah, et bien, Skarsnik a tellement d'honneur qu'il a peur. Donc, je vais dire à ceux-là d'aller attaquer là. Boum, bonjour, je suis voisin. Parfait. Une des catapultes est tombée. Dis où Skarsnik a eu l'air. Donc là, je vais dire à mes archers de focaliser la Ragnarok. Les squigs, là, ils sont moissonnés, ça, c'est bien. Parfait. Ma cavalerie va traquer ces archers-là pour en finir. L'autre cavalerie, là, au moment, j'interviens pas avec ma dame, je sais pas ce que ça peut donner. Et je vais essayer de... Ah, non, qu'est-ce qu'ils en sont où ? J'essaie d'attirer la bête et de la détruire. Je vais essayer d'envoyer mes barres du dessus. Et... Oulah, le corps de Lyon, il y a un petit peu en difficulté ou c'est moi ? Donc, voilà. Déjà, les squigs, là, on est pas près de les revoir. Donc, je vais dire à ça de m'en occuper. Le reste de mon armée, vous allez aider là. Il faut vite détruire ça. Ils sont pratiques, comme les j'hypogryphes royaux pour le moment. Ils font le taf, ils font le taf. Et je vais dire à ma dame de lancer un... Un boost de magie. Allez, hop. Les renforts arrivent. Ouh, c'est Wurzak, déjà. Ok. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les squigs ne sont pas prêts de revenir. Ici, il faut vite tuer ce Karsnik, là. Concentrez-vous sur lui, allez, les gars. J'y crois, je crois en vous. Il y a le Ragnarok qui ne veut toujours pas mourir. Ah, Baskarsnik, le bon, allez. Donc là, il est piégé, hein. Curieusement, j'ai toute ma calèque qui est là. Attention, vite, vite, vite. Oh, punaise, ça va. On a une chose. Qu'est-ce qu'ils ont ? Orcs sauvages, orcs sauvages. Il y a Wurzak qui est déjà bien affaibli. Il a combien d'attaques en 1051, Wurzak ? Allez, allez, tuer ce Kars. Tuez-le, tuez-le. Là, la Ragnarok, elle est en train de fuir. Il faut que j'essaie de dire à mes hommes de course qu'on se rentrait sur ça. Je vais dire aux trois unités de s'occuper de ce monstre. Par contre, là, sur quoi il cherche ? Là, il n'y a plus rien. Parfait. Repli. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Mais j'essaie de faire en sorte que le Wurzakur tue Karsnik pour être tranquille. Bon, la grosse, là. On va y hésiter. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore qui résiste au centre ? Putain, il ne reste que ça, t'es sérieux. De pauvres goûts. Mais bon. Karsnik est tombé, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, là, mes volants, je vais avoir besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on a là ? Des chevaliers, ouais. Melbardier, vous en êtes où, là. Vous êtes passé ou pas ? Ouais, ils vont se battre jusqu'au bout, t'es sérieux. Donc, bon. J'essaie de dire mon unité de revenir là. Allez, de s'occuper de Wurzak, si possible. Euh, mes volants. Est-ce que vous pourriez vous occuper de ça ? Les unités d'orques sauvages sont quand même assez puissantes, hein, clairement. C'est qui, ça ? C'est Wurzak, là-bas. Va le chercher. Va le traquer. Allez. Qu'est-ce que tu me fais ? Allez, bam, bam, bam. Là, il y a quoi qui arrive ? Tésors costaud sur sanglier. Ok. Albardier en avant. Allez, hop. On va essayer de les moissonner. Je vais dire, est-ce que là, ça s'en sort du tout pas mal ? Il ne faut pas que je perde mes Pégases, sinon j'ai perdu. Mais genre, il ne perd de rien, ces sacs. Je leur dis de taper Wurzak, mais non. Donc, par là, il faut vite venir aider, sinon c'est perdu. Je ne dois pas perdre mon gars, quoi. Putain, disons. Ouh là, là, c'est un peu, il manque des unités. Il faut que je ramène mes gars, là. Donc, ça va, il commence à perdre pas mal d'hommes. Ça fait quoi, ça ? Je n'ai jamais testé. Allez, formation triangle, chargé. Allez. Encore des renforts, ok. Bon. Mes hippogristes, ils ont pris. Et que c'est très cher, quoi. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que là, tout le monde est en train de se tirer, progressivement. Où que ça devient dur, là ? Qu'est-ce qu'il m'a encore qu'il ne se bat pas ? Wurzak n'est pas près de revenir, j'espère. C'est qui qui est en suite ? Oh, putain, pas lui. Vite. Il faut s'occuper de ça avant qu'on ait d'autres problèmes. Les archers, vous allez vous occuper de lui aussi, hein. Qu'est-ce que c'est qu'il fait ? Attention ! Reculez, 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 attention. Là, Wurzak. Il faut que je m'occupe de lui. Il faut s'occuper de ça. Tuez, Wurzak, vite. Par là, s'en est, ça se passe bien ? Ou plutôt mal ? Ouais, plutôt mal, là. Et là, il y a le long qui prend cher. J'ai mis mon unité là-bas qui a un petit peu de difficulté. Ouh, il remet des combats des araignées. Il faut vite s'en occuper, là. Encore des orques costauds sur son biais, quoi. La Ragnaroth en ennit où, là. Elle est en train de se faire dépiloter, j'espère. Oui, toi, occupe-toi de ça. Là-bas, il y en a qui sont massacrés. Allez, hop. Les araignées qui sont en train de se faire charcuter menu. Bonjour. C'est le cadeau. La haine, on ne la reverra plus. Par contre, là, j'ai envoyé tout de suite mes bretters en soutien. Mes tireurs, pareil. Il faut que je surveille un petit peu ce qu'il y a. Où c'est quoi, ça ? Ouh, merde. Il y a quoi ? Ça, c'est des orques basiques, on va dire que ça peut passer. Wurzak, il s'est fait dépiauter. Ça, c'est bien. Enfin arrivé. Les chevaliers errants viennent nous porter secours. Nos ennemis sentiront la terre trembler sur leur charme. Alléluia, les gars. Je suis content de vous voir ici. Dépêchez. Là, je vais flanquer là. J'ai perdu une de mes unités. Là, il n'est pas près de revenir, sauf si on le traque. Ouh, il est où là ? J'ai essayé d'aller soutenir le petit cojibon. Oursak est revenu. Vite. Allez, regardez. Dire adieu, Oursak. Merci d'être venu. Ouais, c'est rien. Ils ont fait le job. Par contre, là, il est en train de déguster le pot. Je dois conserver ma cavale, quoi. Mes tireurs, vite. Eh ben, l'aide des chevaliers a été utile. Donc, un autre seigneur vient de tomber. Ça, c'est cool. Je leur fais deux. Plus qu'un. Regardez-moi le moral. Comment il est déjà craqué. Est-ce que le commandant porte une pénalité ? Oui, moins 16. Ça, c'est pratique. Par contre, du coup, est-ce que là, vous pouvez vite vous reformer, là ? Si vous en avez fini, ouais, non ? Vite, vite, vite. Allez. Là, les archers vont se faire charger. Allez. Allez, madame. Faut le monde foudre d'Ouranon dans le tas, là. Allez, allez. Allez, hop. On fout le bazar. Une petite tornade. Non, ça ne servira à rien. Par contre, toi, je fais ça. Il faut afféber à les orques, là. Là, regardez, on est déjà détruit. Deux rois, des quatre armées. C'est pas mal. Alors, ici, tu n'as toute mon armée. C'est un peu dispersé. C'est des lambeaux, je le dis ouvertement. Hop. Là, les orques costauds sont en train de mourir, mais bien. Et là, on est en train de rééquilibrer la balance. Donc, ça veut dire qu'il reste encore une armée. Il va bien falloir la gérer. Dernière armée. La menace est bel et bien réelle et loin d'être écartée. Gringor, boîte en fer, vient nous défier avec ses puissants orques à sa suite. Tuez-le et débeversez-vous de cette menace contre le genre humain. Donc, voilà Gringor. Il a quoi ? Il a des boss, des orques noirs, des orques noirs, ouais. Mais là, ça va être un autre problème. Attention, les gars, derrière vous. Voilà. Si on tue, Gringor, c'est gagné. Heureusement que j'ai gardé des munitions, quoi. Il ne m'en reste plus beaucoup, mais j'espère qu'il y en aura assez. Regardez, la bannière, elle est blanchie, là. C'est vraiment un débat de peau verte, là. Ils sont plus que 600, là. Il faut continuer. Alors, ils ont encore un archer, là, ouais. Ils sont bien en train de se faire réduire. Il faudrait peut-être vite détruire ces unités, là. Ça serait bon, je pense. Donc, là, il faut que je voie les points blancs, là. Points blancs, points blancs, ouais. Non, ça, ce n'est pas encore dans des routes. Il faut en débarrasser. Oulah, j'ai une unité qui a été... Donc, ils s'occupent un peu de ces hommes, là. Et puis, voilà. Ça va les occuper. Tac, ouais, ils sont tirés dessus, malheureusement. Alors, les orques. Soldats, vous allez vite vous reformer. On va faire une défense ultime. Là, la victoire, il ne faut pas la laisser fise. Ça serait dommage, quoi. Après tous les efforts qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, il me reste ça, ça. Ouais, c'est léger, je l'accorde. Qu'est-ce qu'on me balance encore ? Je vais tenter d'aider, mais bon. Foudre du ranon, on y est encore une fois. Allez. Allez, allez, encore, encore. Mais putain, c'est pas visé, quoi. Attends, c'est... Montrez votre pouvoir. Allez. Une petite foudre du ranon en plein milieu de ces orques. Alors que les équipes sont tenues bonnes. Je ne sais quel miracle. Mais bon. Pour ça le pris. Et là, balance-moi une tornade, vite. 3, 2, 1. Allez. Allez, où ta tornade, là ? Putain, tu défais, le connasse. Pardon. Je n'ai rien dit. Alors, ici, c'est réglé. Ouais. Il reste combien d'or qu'encore ? 300 à tuer. Ils sont plus que 300 et nous, on est 700. Donc, on a l'avantage numérique, mais rien n'est joué. Donc, mon corps d'infanterie, ctrl-G, ctrl-G, on fait ça, on regroupe. Ils ont encore 3 unités d'orques sauvages. Oui, Gringor. Bon. La cavalerie, c'est bon. Albardie, vous regroupez là. Oula, madame, revenez, revenez, parce que vous avez vu ce qui arrive derrière. Ça pue un peu. Il reste quoi ? 2 archers orques sauvages. Ah ouais. Il me reste un peu de cavalerie, mais bon. Je vais la foutre dans la forêt pour tenter de faire une embuscade et flanquer l'armée qui arrive. Où est Gringor ? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Le grand Gringor, boîte en fer. Allez, hop. Là, les orques, ils s'en prennent plein la tronche. Ça, c'est cool. Les choyants vont venir aider. Et moi, je vais attendre qu'ils chargent au dernier moment. Le bon corps de lion, elle s'est régénéré. Bon, il ne peut plus. Allez, hop. On y va. Go. Oula, madame, elle s'est fait déboîter. Tant pis. Tant pis, ils nous ont tué. Il y aura des représailles. Vite. Allez. Tu ne peux pas tuer ça, tu vas me dire. Tu vois, il y a Gringor au centre. Il faut le tenir. Nous, on va revenir là. Vous deux. Vous n'êtes plus beaucoup, mais si vous pouvez aller faire taire ses archers. Gringor, là, il est en train de déguster. Alors, ça, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, pas mal. Et attends, c'est de l'anti-infanterie. Je regrette. Il va se craquer. C'est n'importe quoi, là. Alors, Louon, grouille. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Allez voir Gringor. Là, il est en train de mourir, Gringor. Ouais, je me suis planté. Ce n'est pas grave. Putain, là, mes hommes, ils se sont déboîtés. Archie, tirez-moi là. Tuez Gringor et la horde pauvre verte partira en déroute. Ah, punaise. Ce n'est pas grave. Pas de panique. Donc là, ils vont se prendre un petit déluge. Tac. Allez, hop, alors. C'est parce qu'on est gros qu'on est invincible, les mecs. Alors, Gringor, est-ce qu'il va claquer ? Ouais. Oh, putain, je crois que c'est gagné. Je crois que c'est gagné. Allez, hop. Lui, il va continuer de s'amuser. Allez, continue, mon grand. Ils sont encore combien ? 214, il reste quoi. Oh, ils sont encore... Putain. Ah, j'ai plus de mission, je sais. Il faudra peut-être aller aider par là, je suis d'accord. Toi, aucune termine Gringor, là. Faut tuer Gringor. C'est le dernier chef. On les a tous su, il n'y a pas de raison que Gringor ne chape à la rue. Allez, hop. Voilà. Gringor, c'est le dernier. Beau travail, bon. Regardez. Will Morales s'est effondré en un coup de château de cartes. Oh là 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 là, le château de cartes. Et heureusement que les chivaliers étaient là, quoi. Bon, ben, c'est gagné pour moi, hein. Bon, j'aurais une victoire à l'Apyrus, mais bon. Je m'en fous un peu, je suis content de l'avoir gagné. En tout cas, la Bretonie a triomphé. Enfin, Bretonie-Gascogne, si vous préférez. La victoire de mon cœur de Lyon contre les hordes pauvères trassemblées fut difficile, mais la victoire est acquise. Les grands chefs, Stakarsny, Azag, le massacreur, Wurzag, ou encore Gringor Boit-en-Ferre ont été défaits par le roi de Bretonie sans valéreuse armée. Cependant, de lourdes pertes sont à déplorer. Et il ne faut pas que le sacrifice de ceux qui sont tombés aujourd'hui dans cette bataille soit oublié. Évidemment, le bon cœur de Lyon a capturé des orques, mais bon, il ne leur accordera aucune pitié. Il décide d'exécuter les prisonniers. Il obtient le trait d'épeuseur après la fin de cette bataille, un bonus de 10 en chevalerie et plus 10 contre l'unité large. La quête de l'idée des guerres saintes pour les terres arides est réussie. Ce qui fait qu'on a gagné la campagne, je pense. Je vais juste me replier chez l'alien. Heureusement, madame a survécu. Je ne fais pas juste le tour et je pense que ça devrait être terminé normalement. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai gagné la bataille. Je vais vous le mettre à la fin. Donc, en gros, j'ai continué un petit peu. J'ai fait 20 tours en off. J'ai voulu améliorer mon armée. Du coup, on a réussi à être sur les pots vertes la faction pour être tranquille. Ensuite, ah merde. Je vais vous remontrer au pire la map. Je vais vous faire un petit topo. Donc, alors, je vais peut-être vous faire un nœud. Attendez, la map diplomatique, elle est là, je crois. Ouais. Donc, alors, je suis encore en guerre contre les contes vampires. Évidemment, ils sont plus faibles que jamais, on va dire. J'avais envoyé à le BH de Bordeaux nettoyer les Van Kirstein, ce qu'il a fait avec brio. Il a même détruit la fac sur lui-même. Les contes vampires, il ne reste plus grand-chose plus tard. Il reste encore les skyling et les vargues. Les têtes de cons du Nord, là. Qui ne veulent pas la paix. Ensuite. Ensuite, ensuite, bah... Les nains, ils se sont profité pour bouffer les pots vertes ici. Il reste encore les principautés frontalières. L'Empire, lui, il est beau. Il est tout beau, plus propre. Il a réussi à confédérer tout le monde. Qui se lève a survécu. Bon. Après, bah... Doulour de perte, hein, on va le dire. Par contre, avec les elfes sylvains... C'est... C'est ça, quoi. C'est toujours tendu, mais bon, pas de guerre encore. Il y a aussi des hommes bêtes qui patrouillent la Bretonie. Enfin, qui va droguer en Bretonie. Donc, ils sont un peu chants, mais bon, on fera avec. Bon. Ensuite, on a eu aussi un petit raid des hommes bêtes pour détruire Connect. Qu'ils ont réussi, les vilains. Mais bon. Là, je reconstruis un petit peu des trucs par-ci, par-là. Et voilà, quoi. Par contre, là, je vais essayer de terminer cette campagne. Je vais me concentrer sur un bâtiment. Je vais virer la caserne, je vous expliquerai. C'est les tournois de cavaliers. Enfin, je sais pas si vous voyez dans 4 jours, je vais vous montrer. Je vais juste bâtir les terrains de couronne. Et ce sera tout. Pour moi, je pense que la campagne, elle est gagnée. Clairement, j'ai le succès steamer à l'appui. Ça fait toujours plaisir. Donc, voici, voici. Les oeufs, là, ils vont être calmés, je pense, à mon avis. Mais bon, peut-être que je vais peut-être continuer un petit peu là pour essayer d'arriver au mot. Environ de faire 30 minutes, quoi. Je vais essayer d'aller raser Temple Off. Enfin, les comptes vampires si j'ai le temps. Ah, les vrais hommes bêtes reviennent. Là, ça pue un peu. J'aimerais au moins bâtir. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ouais, le problème, c'est qu'ils sont chez moi, quoi. T'exagères, quoi. Je vais refuser pour le moment. Désolé, principalité, hein, mais bon. J'ai pas envie de me taper les hommes bêtes chez moi. J'en ai déjà assez. Ah, qui c'est qui a réussi ? D'accord. Bon, c'est pas grave. Traité commercial, digne de confiance. Ouais, tu veux pas, tant pis. Qu'est-ce que je peux faire ? Ou alors, j'ai une meilleure idée. Un pour te faire chier, parce que voilà. Je retourne chez mon allié impérial. Et voilà, meilleur taux de constitution. Euh, alors, c'est-ce que là-bas, ça a été détruit ou pas ? Faut encore détruire la crade par grade, non, ça va. Donc, je vais tout de suite les faire. Six tours. Là, il y a une hard-home bête qui est présente, avec une deuxième grosse armée. J'ai essayé de dire à ma fait enchantresse d'accélérer la cadence de tir. Enfin, la cadence de du pas pour rejoindre couronne. Même si je doute avec ce qu'il y a à l'intérieur, ils arrivent à prendre la veille. Puis au pire, un petit peu de bataille et de chevalère en plus. Ça fera pas de mal. Le chaos était repoussé, donc ça veut dire qu'on n'a plus les guerriers du chaos ni l'air du chaos qui sont aussi anéantis. Les hommes bêtes, bon, ils en vont, ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ok, bon, bah, au moins, on a le seul mérite d'être clair. Ah, ils ont rasé la ville. J'ai tout casse connu, dévalisé, ouais. Donc, voilà. Tac. Là, on prend son temps, clairement. Dans cinq tours, on a le terrain là. Gizorius est bien défendu ou pas ? Ouais, on va dire ça. Moi, ça me fait pas peur qu'ils attaquent curieusement. Au pire, je me mets là, je vais les provoquer, je vais essayer. On va voir si une des armées va mordre à l'hameçon ou pas. Alors, bon. Là, les nains et les elfes, ça va se taper dessus. On va les laisser se taper dessus entre eux. Ah, ils se sont fait découper, les impériaux. Ils auraient peut-être dû attaquer avec leurs deux armées, je pense. Bon, là, le pillage est moindre, ça fait plaisir. De toute façon, vu que j'ai reconstruit qu'on aile, bah... Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet agent ? Ok. Ah, ok, d'accord, j'ai compris, c'est bien. Ramène-toi vers moi. Je vais te découper. Il faudrait raser juste les deux armées, ça devrait être bon, je pense. Alors, toi... Ah, tu t'es mis hors de portée, petit rusé. Alors, ce que je vais faire, toi... Je vais essayer de vite venir là. Oui, oui, bah, ça va, excuse-moi de m'être trompé. Ils ont quoi comme armée ? Ouais, ils ont une grosse armée, quoi, mais bon. Là, ils veulent prendre couronne qu'ils essayent, hein. Qu'ils essayent seulement avec la garnison. Donc, encore quatre tours, ouais. Alors, avec Berichtéo, t'es encore loin. Mais bon, je crois que tu as fait ce qu'il fallait, je pense que tu vas rentrer à la maison. Je vais laisser les autres se débrouiller. Et je vais aussi ramener loin la maison. Le péril du retour, hein, vous savez. Il est encore loin de chez lui, mais bon. Profitez des derniers tours, les amis, c'est moi qui vous le dis. Ah, Manfred, il s'est fait découper, on dirait. Qu'est-ce qu'il veut encore ? Ah ouais, carrément. Comment ils ont dégradé ? Bah, non, j'ai fini la campagne, moi. Alors, toi. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas siéger, quoi ? Ah, tu veux un bus pillé ? Ok, bon, bah, viens. Je te prépare un truc. Oula. D'où je perds autant d'argent ? C'est curieux, ça. Ah ouais, c'est d'accord, commerces avec les principaux t'es. Bon, bah, tant pis, hein, on fera avec. Toi. Oui, oui, bon, on sait que t'es vexé. T'es susceptible, on te l'a déjà dit. Heu, alors, loin. Continue ton retour dans ton territoire. Il nous reste... Retour, ok. Allez, tenez bon. J'attends que les forces bretonnines se rassemblent. Tu vas voir ce que ça va faire. C'est la fin, les amis. La fin d'une histoire. La fin d'une épopée. La fin de légende. J'aimerais tellement que les hommes bataillent se faire casser la figure dans les forêts des elfes-signants. Ce sera assez drôle. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, cet agent ? Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? S'il croit qu'il va m'échapper. Bon. Tu peux la rattraper ou pas ? Oui, tu peux. Allez, hop. On extermine tout ça. Voilà. Le chaos, peut-être gentil, mais non. Niveau 26, alors. Qu'est-ce qu'on va te mettre pour encore ? Allez, figure du printemps, ça, ça va être bien. Allez, comment ils vont comprendre le chaos ? Hop. Deux tours, elle, béryche. Allez. Il a de ses comptes pour et sincèrement, ça m'étonnerait. Ils n'ont pas les moyens. Là, il est déculotté, là, il est le chaos, je pense qu'il va peut-être qu'on le prend un jour. Je crois qu'il est... Il est sadomaso, je crois. Ah, les nex assiègent les ailes, ça, ça pue un peu. Pour eux, je suis bien content. Ah, Manfred, il y a des contre-venteurs qui vont relever une armée pour essayer de SN. Bon, bon, on va laisser faire, hein. Là, les stallions, je savais que c'était un truc à problème. Je regrette d'étaler au début, vous savez. Allez. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va pas ? Ah, on perd des sous, ok, bon, bah... Désolé, les griffons, vous avez bien servi. Donc, valeur de chevalier, ouais. Toi. Oh, putain, t'es chiant. Albert et j'arrive, les amis. Albert et j'arrive. Et voilà. Albert et j'ai rentré à la maison. Allez, un tour. Et voilà. Bon. Ah bah, déjà, la clara rouée qui tombe, ça va vite chez les nains. Ils font du petit bois de la forêt, vous savez. Ça devait une habitude, hein. L'industrie naine, les bières, les bijoux, les mines. Donc, quand il y a plus de forêt, à un moment, on va piquer chez l'elfe. Ah, même Tilly, il s'occupe de... Eh ben. Ah, Tilly aussi. Ah, Tilly, il veut s'occuper de Tilly. Oh, il m'attaque un truc, ils sont sérieux. Oh, les lâches. Donc voilà. Je pense que le terrain de couronne est construit. Je pense. Et voilà. Putain, mille de revenus quand même, ce truc. Mille. Donc voilà. Petit empalement de tramite déverrouillé. Super. Allez, on repose juste cette menace. Je pense qu'avec la garnie, ça devrait suffire. Oui. Bon, bah, ça c'est fait. Cette menace est détruite. Tu peux pas l'attaquer, non ? Donc voilà. Ceci est la fin de la campagne Gasconi-Bretoni sur Total Warhammer 1. J'espère que cette série vous aura plu pour ceux qui l'ont suivi. Donc ça fait que... Ce qui va remplacer, comme je vous l'avais dit, c'est les batailles de quête. Et il se peut qu'un jour, je refasse la campagne des contes vampires. Pas les contes vampires qu'on a connus au début. Pas ceux-là, non. Je parle avec les Von Karstein. Parce que j'ai un petit peu des regrets de ne pas l'avoir fini complètement. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas encore s'il y avait les deux factions de vampires ou une. Et là, j'ai vu un peu les conditions de victoire avec les Von Karstein. La grande victoire. Il faut aller jusqu'en Bretonnie, détenir Moussillon, je crois. Détruire les trois factions jouables de Bretonnie. Donc Bretonnie, Gasconi et Bordelot. L'Empire aussi. À ce jour, elle reviendra. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est un projet très très loin. Puis déjà, je vais la serrer avec l'Empire en main d'Orient. Et le multi pour le moment. Donc voilà. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.